Pablo Debray, pardon, bonjour, vous représentez ici le mouvement Majorité Silencieuse 21, vous tentez d'organiser une consultation citoyenne sur un possible changement des institutions. Pablo Debray, on est à un point maximum de ce questionnement sur les institutions, sur les élus, sur leur représentativité de votre point de vue ? On est simplement au tout début de ce questionnement. Nous, notre association, elle n'entend pas donner une réponse. Est-ce que les élus sont représentatifs ou pas de la population, par contre ? Vous vous posez la question quand même. La question, elle est posée de manière suffisamment forte et problématique dans la société pour qu'on décide d'y trouver une réponse. Et en l'occurrence, il y a une partie de la société qui met en accusation ses représentants de ne pas faire leur travail de représentation. Donc ici, on a des représentants qui peuvent témoigner, comme on pourrait témoigner dans n'importe quel procès, mais au final, à la fin, il va falloir revenir aux seuls qui vont pouvoir juger, c'est-à-dire les citoyens. Et s'ils doivent juger sans passer par le biais des représentants, il faudra passer par le référendum. Vous faites cette différence, Pablo Debray, entre élus local maire et les autres ou pas ? On l'a fait clairement. D'ailleurs, dans notre association, la consultation qu'on est en train d'essayer d'organiser, on essaye de l'organiser avec l'appui des maires, qui, en général, sont quand même bien perçus par une majorité de la population. En fait, c'est la question de la majorité qui doit être retraitée, c'est-à-dire que sur la question essentielle de la loi, de toutes les lois qu'est la constitution, de l'organisation des pouvoirs publics, des valeurs cardinales de la société et du cadre, qui régit la capacité des représentants à exercer le pouvoir, sur ça, qui est vraiment l'essentiel de tout, clairement, il faut revenir à l'expression du citoyen pour déterminer où est la majorité là-dessus. Est-ce qu'on est d'accord pour conserver les institutions peu ou prou telles qu'elles sont ? Est-ce qu'on veut revoir complètement ? Dans ce cas-là, il faut une assemblée constituante. Ou est-ce qu'on veut les rendre légèrement plus participatives ? Et dans ce cas-là, on peut évoquer le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Ça va être la suite de la discussion. Non, on peut changer les choses, mais vous vouliez réagir. D'abord, vous vouliez réagir. En fait, là, on émet tous des opinions. Moi, je vais éviter d'ailleurs d'en émettre qui ne soit pas celle de l'association, où il y a des opinions très diverses. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe, en fait, finalement, ce que vous dites, ce sont des témoignages recevables. Mais si vous n'acceptez pas, à un moment, que c'est les citoyens qui vont devoir donner leur opinion là-dessus, et que comme ce sont les représentants qui sont mis en cause, ça ne peut pas se faire par leur biais, si vous n'acceptez pas ça, on ne trouvera jamais une réponse satisfaisante, calme, modérée, construite à la question de la légitimité du pouvoir. Donc ça veut dire qu'il ne faut plus élire, il faut remettre les choses à plat, renverser la table ? Aujourd'hui, il y a un système qui est ce qu'il est. Il tourne, et à l'intérieur, les gens qui ont été élus, ils sont légitimes de faire ce qu'ils ont à faire, tel que c'est décrit dans les textes. Mais en parallèle, là, on a besoin d'une discussion avec des gens comme vous qui venaient apporter votre expertise ou votre témoignage, mais à la fin, ceux qui vont trancher, c'est les citoyens, ça ne peut être que par référendum. Quand vous en parlez autour de vous, la tendance c'est quoi ? C'est des gens qui veulent quelque chose d'extrême, ou des gens qui veulent juste qu'on les écoute, dans les contacts que vous avez ? Pas du tout. Pour un moment, on a fait des réunions qui pouvaient être entre 40 et 80 sur l'écriture, le débat sur les textes. Tout le monde, quand ils essayent, les gens, de s'approprier le RIC, ou de l'Assemblée Constituante, et de dire, bon, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans ? Tout le monde a l'ambition de faire quelque chose de stable et de constructif. D'accord. Voilà, de toute manière, il prime l'intérêt général. Alors après, l'intérêt général peut-être, et la volonté générale peut-être, de conserver les institutions telles qu'elles sont. Mais ça, il faut le vérifier. C'est important de le tester. C'est important aussi pour vous, les élus, parce qu'une fois que vous connaîtrez vraiment la volonté générale, vous pourrez l'appliquer, et sereinement. L'émergence, par exemple, du RIC comme sujet, c'est la volonté des citoyens de se réapproprier le pouvoir en saisissant eux-mêmes par référendum quand ils ont le sentiment qu'ils ne sont plus représentés par les élus. Et ça, effectivement, c'est quelque chose... Juste, pardon, avec peut-être un petit bémol, c'est que le RIC, c'était présent sur les manifestations de Gilets jaunes, qui représentent une parcelle minuscule du corps électoral français. Donc quand vous dites les citoyens, on peut aussi le discuter. Moi, je ne dis pas que c'est une demande des citoyens. Je dis quand on parle du RIC, c'est de ça dont on parle. On parle de se réapproprier le pouvoir. C'est une bonne question de savoir est-ce qu'il y a une majorité de citoyens dans le pays qui veulent le RIC. Et du coup, pour pouvoir répondre à cette question, il faut informer sur qu'est-ce que ça pourrait être. Et puis à un moment, de toute manière, il faudra y répondre. Et vu que c'est une volonté de contrôle, clairement, des représentants, ce n'est pas aux représentants de trancher ce sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501